Up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman ! Salut à tous, bienvenue au Comic Con de Paris, 5ème édition, là des grands rendez-vous comics en France, à ne pas manquer. Nous sommes en direct du stand de Delcour avec The Walking Dead, et nous avons eu l'occasion d'interviewer les auteurs du Cercle, le comics, à savoir Andoris et Nesca. Suite à ça, on retrouvera Jeff, s'il n'est pas après une cosplayeuse, je ne sais pas où. Donc c'est parti, interviewer les auteurs du Cercle tout de suite. Le Cercle, c'est ce qu'on pourrait appeler un comics à la française publié par l'éditeur Delcour. Une histoire qui nous emmène à la rencontre d'un groupe de personnes aux pouvoirs originaux qui se trouvent menacés par un mystérieux ennemi. Un scénario signé par Andoris et les dessins Nesquins, deux auteurs qui, paradoxalement, ne se considèrent pas vraiment comme artistes comics. Je me suis mis au comics tard, parce que je suis passée par des chemins détournés, mais j'ai fini par me mettre au comics. Et là, j'ai dévoré du Alan Moore, j'ai dévoré du Miller. J'ai beaucoup lu après du comics, mais finalement, c'est une influence qui va être plus récente que mes autres lectures. Je suis tombée dans Sandman aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup lu ça ces dernières années. Et en fait, le format comics, il n'était pas prévu forcément au départ. C'est quand David a lu le dossier, il a dit, ah tiens, c'est des gens qui ont des super pouvoirs, on va en faire un comics. Moi, le format, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais disons que l'important, c'est que ça serve l'histoire. Et là, quand il m'a dit, il y aura plein de plans, j'ai fait, ah ouais, cool, il y aura plein de plans. Et j'avais déjà dans le dossier des personnages qui faisaient des citations. J'avais déjà des phrases de texte qui me venaient de la part des personnages. Et donc, ça a permis de faire ce séquençage en chapitre avec les petites insertions. Et je trouve que justement, ça a bien servi l'histoire d'avoir ce format-là. Moi, principalement, c'est le manga, en fait. Et puis, j'ai découvert Sean Murphy deux ans, on va dire, un an. Je ne sais plus, mais c'est très récent, en fait. Et en fait, pour moi, c'est une forme d'évidence dans sa narration qui m'a touché. Tout est réfléchi pour que ce soit efficace, en fait. Tout ça, ça m'a super touché. J'avais pas envie de faire pareil, mais j'avais envie d'arriver à ce niveau d'évidence, en fait. Un genre comics, des pouvoirs, des personnages attachants et hauts en couleur. Alors, finalement, de quoi s'est inspirée la scénariste pour créer un tel univers ? Et comment a-t-elle adapté son histoire à ce format qui est nouveau pour elle ? Le personnage de Lorelai est hyper inspiré de Rioul dans Ergoproxy. Sauf que je n'ai pas vu Ergoproxy. Voilà, c'est le design du personnage qui m'a inspirée. Mais là, oui, il y a beaucoup de jeunes Constantine dans Nicolas. Mais oui, je ne suis pas un cadeur sur mes références, en fait. Généralement, les choses qui m'inspirent vont induire tout un arc de réaction. Mais ce n'est pas pour autant que je maîtrise la base de départ. Et là, ce n'était pas le cas. Mais oui, pour la mise en place, oui. J'avais vraiment le tome 1 en tête tel qu'il a été conçu. Les chapitres dans ce découpage-là, dans cet ordre-là, avec cette mise en place. Et dans le tome 2, en fait, c'est pour ça que j'ai su que j'allais être à l'étroit. C'est que dans le tome 2, j'avais tellement de choses à dire que soit il allait falloir que je le dise extrêmement vite et j'allais jeter tout le monde en deux volumes avec un super lent, un super rapide sur un dénouement très violent, entre guillemets, du coup. Soit je prenais un deuxième tome pour donner les explications et un troisième pour résoudre. Et c'était quand même vachement mieux. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que c'était important. Deux artistes venant d'univers assez différents et pas forcément destinés à travailler ensemble, mais dont la collaboration a fait des merveilles. Ça a été une collaboration super enrichissante parce qu'il y a plein de moments où mon scénario vraiment prenait tout son sens au moment où j'avais les planches de Nesquin. Donc j'aurais peur de ne pas retrouver le pouvoir de Nicolas. Il est super compliqué à mettre en image. Et il a fait ça, mais il est doigt dans le nez. Donc je pense qu'effectivement, je continuerai avec Nesquin si il est d'accord. Et cette fois, on est au stand Panini. Le stand Panini qui se divise en deux morceaux. D'un côté comics, de côté manga, comme d'habitude. Et au niveau des comics, c'est cette fois Marvel Now qui est mis en avant. Julien vous en a déjà énormément parlé. Et maintenant, on va passer à un micro-trottoir. On va savoir ce que vous avez pensé du Comic Con. C'est parti ! Depuis cinq ans maintenant, en marge de la célèbre Japan Expo, se déroule la Comic Con de Paris, le plus grand événement européen portant sur les cultures geeks. Cette année encore, une partie du parc des expositions de Villepinte a été envahie par les fans de comics, jeux vidéo, séries TV et autres univers fantastiques. Au programme, une allée des artistes avec de grands noms américains, des conférences et concours de dessin, la présence des éditeurs français de BD, de nombreux stands tenus par les sites web et associations françaises dédiés aux comics et bien évidemment, les traditionnels et immanquables cosplays. Nous en avons donc profité pour faire le tour de cette convention et recueillir les avis des visiteurs sur cette cinquième édition. Moi, ce que j'adore, c'est les déguisements. C'est le truc que je trouve excellent, les gens, leur création, l'originalité, revoir des personnages qu'on a vus dans les bouquins et les voir en vrai. C'est sympathique, beaucoup de cosplayers cette année et une bonne ambiance surtout. Le Comic-Con était plutôt sympa, même si ça manquait un peu d'animation de comics, des choses comme ça, des conférences et tout. On s'éclate toujours autant sur le festival, il n'y a vraiment aucun souci et l'organe est toujours au poil, donc on n'a aucun souci. Franchement, ce Comic-Con, il est vraiment génial. C'est super bien et je suis déçu de ne pas avoir pris un pas de 4 jours parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Très sympa, une bonne ambiance, plein de choses à découvrir, je reviendrai. J'ai bien aimé tout. Une belle rencontre en tout cas. J'ai fait pas mal de cosplay comics, c'était très sympa. Le Comic-Con, c'est la première fois que je viens et je trouve ça vachement bien. Ça manque peut-être un peu de comics, mais bon, l'ambiance est sympa. Il y a des costumes qui sont vraiment impressionnants, donc perso, je reviendrai l'année prochaine sans aucun problème. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour la Comic-Con 2013. Je suis juste un peu désolé qu'on soit un peu repoussé vers le mur du fond. Je pense que la Japan devrait faire un petit peu plus de place aux comics. C'est quoi le Comic-Con 2013 ? Super, génial, cool. C'est un vêtement unique, quoi. C'est cool. Et voilà, c'est déjà terminé ce Comic-Con. Julien, t'en as pensé quoi ? Un petit mot pour la fin ? Fin. Merci Julien. Donc, on se retrouve à la rentrée et bien sûr, on se retrouve aussi au Comic-Con. On vous attend les bras grands ouverts l'année prochaine. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt ! Ciao, ciao !